bonsoir à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve sur enfin bonsoir je me suis un peu grillé mais bref on se retrouve encore une fois sur hitman absolution donc on s'en a arrêté au niveau 3 bon j'ai débloqué le 4 mais c'est parce que j'ai fait une erreur que je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo donc on va se mettre en mode puriste puis je vais vous laissez la la petite la petite cinématique donc je vous dis à tout de suite putain on n'a pas appris à frapper bon boulot sanchez c'est qui lui c'est un flic un détective privé putain je ne crois pas c'est un détective privé c'est un putain de fantôme c'est une légende le coeur parfait mais putain mais de quoi tu parles ce type ça change tout putain ça change tout mais qu'est-ce qu'on va faire de lui bonjour service d'étage merde qu'est-ce que tu vas faire j'improvise on a mis un peu de désordre vous devriez nettoyer tout ça oui s'il vous plaît bien sûr entre en tout cas je n'ai pas perdu la main tu sais y'a rien qui ne ferait plus plaisir que de te buter de mes mains moi tu es le légendaire assassin oui mais je suis pas sûr que ça servirait à mes intérêts alors non oh non mon dieu qu'est-ce que t'as fait je me demande qui vont bien pouvoir accuser toi moi j'ai vraiment pas l'habitude de m'employer des fleurs mais putain je suis un génie un putain de génie tiens si tu peux boire tout bien réfléchi à la tienne on va rien mec mec je t'en supplie fais pas ça c'est pas une bonne idée allez chérie tu ferais mieux de te bouger le train adios donc voilà alors on se retrouve pour run for on 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 donc voilà alors on se retrouve pour run for your life je sais plus trop notre but ça va être de quitter l'hôtel et donc on va passer par la fenêtre et donc on vient de rencontrer le vrai méchant de ce jeu c'est à dire Blake Baxter c'est un peu le gros enfoiré de base on prendra un malin plaisir à traquer lui et puis tous les gens qui lui sont chers et donc je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure j'ai dit que j'avais déjà débloqué la mission 5 c'est parce qu'en fait comme un boulet tout à l'heure j'ai passé 40 minutes à faire cette mission où j'ai bien galéré d'ailleurs je suis pas trop s'il vous plaît de repérer et donc j'ai passé 40 minutes tout à l'heure à essayer de passer la mission après tout à l'heure donc là on est arrivé dans une bibliothèque et tout à l'heure j'ai dû la recommencer une quinzaine de fois et donc en tout totalement pour la mission toute entière j'ai pris environ 40 minutes alors j'ai la bibliothèque j'ai dû la recommencer une quinzaine de fois je dirais et à la fin de la vidéo je regarde pour voir si mon audio est bon et en fait je m'aperçois que je me suis gouré de bouton que j'avais mis sur repart là et donc à environ 35 minutes de la vidéo on m'entend pas parler j'étais un peu dégué surtout que j'ai dû recommencer 15 fois cet endroit là et que je me suis énervé dessus et tout enfin c'était bon à la voir mais du coup vous le verrez pas à mon point peut-être que je décide de l'upload en action rapide enfin on en reparlera enfin je reverrai mais ça m'étonnerait vu qu'il n'y a pas d'audio ça serait un peu ennuyeux et donc là nous voilà dans la bibliothèque alors notre but c'est d'aller à la grande porte là-bas bah du coup je sais un peu par où passer vu que j'ai eu un peu de mal j'ai essayé pas mal de trucs je me suis fail beaucoup beaucoup de fois et donc bah je vois un peu ce qu'il faut faire maintenant donc voilà on va attendre qu'il monte celui-ci on va le tuer tranquillement mais sûrement personne n'en rêvera non pas par là mauvaise idée voilà on va le cacher ouh mon pote il a du porte-un-masque on va s'habiller comme il était et on va descendre on va enjager le couteau quand même parce que déjà que c'est un peu difficile de passer sans se faire voir même si en plus on a un couteau dans les mains ça serait un peu une façon de se faire avoir tranquillement donc je vais aller doucement mais on va essayer de la faire sans se faire repérer déjà c'est mal parti je me suis fait repérer sur les toits mais bon c'est pas grave mieux vaut que je me fasse repérer et que je continue que que je me fasse repérer et que je me fasse défoncer parce que des gens en 3 balles ils me tuent donc blake c'est un peu un héros national enfin je sais pas trop comment dire c'est déjà c'est je sais pas trop je vois plus trop je crois que c'est une sorte de chasseur de primes un truc dans ce genre mais là à l'instant je me rappelle plus du tout donc normalement il va y avoir une coupure de courant qui va m'aider je me rappelle que lui il m'avait bien causé du soucis ça a l'air propre voilà il m'en causera plus donc là il y a une porte je passe par ici excusez moi si je parle pas beaucoup c'est parce que tout à l'heure comme j'ai un peu tout capoté plusieurs fois j'essaye de refaire un peu le même schéma que j'ai fait la dernière fois et c'est pas forcément très très simple je crois qu'il y en a qui traîne dans le coin ah d'accord il y a des escaliers ici alors pourquoi je me fais chier d'habitude ok ok c'est une mauvaise idée de passer par là donc on va attendre que l'homme gentil passe là en fait là j'ai de la chance c'est que je vais faire quasiment du premier coup à moins que je me faille juste à la porte d'entrée mais normalement je devrais le faire du premier coup alors que tout à l'heure je vous dis je me suis fait je me suis fait spot head je sais pas combien de fois je me suis fait défoncer je sais pas combien de fois et j'étais un peu en rage sur le jeu d'ailleurs donc normalement il y a un arrêt qui devrait passer pendant pas longtemps à moins que je l'ai loupé et si j'avance je sens qu'il va arriver au même moment allez passe oh à moins qu'il est déjà non en voilà un ici ah le blanc je crois tu viens ou pas bon c'est tout si tu rêves non tu me connais pas je le connais je crois et voilà à partir d'ici on est plutôt en sécurité voilà donc en fait j'ai réussi du premier coup c'est cool parce que je me voyais pas la recommencer 15 fois comme tout à l'heure surtout que là je l'ai fait assez tard donc 40 minutes c'était assez chaud donc là on va avancer on va faire tomber le lustre on va tuer personne ou peut-être une personne je sais pas trop enfin voilà quoi que si il y aura peut-être pas un hélico ouais si il y a là quand même bon bon on va passer sur la vue pour les bienfaits de la vidéo ciao et voilà donc on sort et ben c'est une bonne chose de fête car vraiment la bibliothèque je crois que c'est le passage le plus dur de la vidéo donc je vous montre pas toutes les... ouais c'est ça le truc c'est que en faisant puriste je vous montre pas toutes les cachettes où il y a les armes et tout enfin je veux dire je vous montre pas réellement les meubles entières euh... je peux pas faire autrement quoi parce que il y a des endroits qu'on est pas obligé de passer d'autres endroits qui nous serviront absolument à rien de passer d'ailleurs mais bon c'est pas grave mais bon c'est pas grave mais bon c'est pas grave c'est pas grave bon bref alors si c'est bon alors si c'est bon ouais donc quand on est en policier ça fait c'est euh... comment c'est euh... cette fin à l'oeil on va dire et quand on est pas en policier bah ça fait une note euh... une note cinématique ils sautent et puis il y a un bel effet avec les pigeons donc là on a pas de bonhomme à moustache notre but c'est vraiment de fuir parce qu'on s'est fait caler par Blake par son gros gorille de Sanchez et donc bah notre but c'est vraiment de fuir et... oh elle adore donc bah on va fuir on a pas trop le choix à vrai dire ah oui on va arriver à mon moment préféré de la mission c'est quand on arrive dans le repère des junkies je sais pas ça me fait toujours marrer moi donc on avance on avance on avance sortons et il y a toujours l'hélico qui est... oh non c'est bon je crois qu'il a l'air faire donc là notre but c'est vraiment de jouer avec les obstacles pour éviter les conflits c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon